bon matin mon coco es-tu rendu ton lit es-tu rendu ton lit à toi viens tu mou tu mou tu mou tu mou tu mou tu voudrais tu y aller bientôt je serais pas mal prête faudrait que je m'habille on va aller prendre une petite marche ce matin la première journée bon matin bienvenue dans un nouveau blog c'est le premier matin de la semaine où il fait beau ça qu'on va en profiter on va aller prendre une petite marche on sortir une paire de legging qu'est ce que je mets avec ce qu'est ce top bra top je le fais long sleeve petit outfit tout noir pour la petite marche je mets une casquette j'essaie vraiment de protéger mon visage de du soleil le plus possible fait que vu que j'ai comme pas encore mis de fs fps en tout cas d'écran solaire je mets une casquette on va aller prendre notre petite marche matinale je suis quand même excitée justement parce que ça fait comme je disais une couple de jours qu'on a pas été puis c'est pas mal la seule activité physique qu'on fait antho s'entraîne un peu plus que moi là mais en tout cas moi c'est le summum de mon d'une activité physique que je fais fait que j'aime ça ça fait ça fait prendre l'air ça commence la journée puis c'est toujours le fun ça va être une journée get shit done ok les vendredis j'ai l'impression que nos journées se sont tout le temps transformées en ça fait que genre on fait juste comme mille petites choses autour de la maison ou genre c'est notre journée ouais à peu près je dirais pour s'occuper de la maison je viens de terminer un petit peu de travail que j'avais à faire je viens de me préparer j'ai fait quelque chose un petit peu différent que mes cheveux parce que ça me tendait pas et c'est tellement humide que j'étais comme moi je vais faire mes cheveux puis ils vont être fait pour la fin de semaine mais genre non pas du tout ils vont retomber aussitôt fait que j'ai décidé juste de faire une petite couette comme ça j'avais pas ça fait changement on a une tonne de boîtes ça c'est la boîte de la bassinette puis on avait une coupe de boîte du meuble ok et bien toi nous aussi une coupe de meubles ben de boîte du meuble de la chambre du petit qu'on va aller porter en même temps fait que notre bague de récup est juste complètement plein ça rentre pas puis ils les prendront pas ils sont à l'extérieur fait qu'on va aller porter ça à l'éco centre pourquoi il n'y a pas de prêt pour le recyclage carton styromousse sérieux oui c'est où en haut quelqu'un qui va nous diriger gentil je n'entendais pas parler salut bien toi on a du carton puis du styromousse on est rendu à la quinquerie fait qu'on vit essayé de trouver une teinture qui marche avec notre plancher pour la poutre du salon donc on a amené des espèces d'échantillons du salon justement pour essayer ça puis souvent il est super bon le gars qui nous aide avec ça fait qu'on va voir s'il est là ça dépend de ce que c'est ah attend jusqu'à toi celui-là c'est deux parts de 116 une part de 215 je me disais c'est lequel entre les deux qui ressemble le plus ça c'est trop peau là non ceux-là pas du tout ça c'est trop vert ça fait que c'est vraiment un petit deux là je me sens la poutre pour boire lé c'est ça l'habitude il y a toujours un monsieur à qui on parle qui nous donne un coup de main de pied excellent oui c'est ça fait que c'est comme une grosse poutre de bois qu'on met c'est une petite de la pruche qu'on a là fait que on essaie de matcher possiblement le plus pâle là on avait vu un mix de deux couleurs qui est trop orangé oui quand même hein c'est pas payé ça on a trouvé la teinture fait qu'on a fait une coupe de test puis le dernier échantillon le dernier test qu'on a fait c'était le plus concluant fait qu'on a un petit peu comme ça on pense que ça va être suffisant sinon on reviendra en chercher là c'est pas plus grave qu'il faut fait que ben content de ça on est en train de regarder des vis pour la poutre pour la fixer au mur c'est vraiment genre des méga méga vis mais faut juste pas les prendre trop longues pour pas que ça transperce c'est quoi t'as la poutre on en prend combien on va prendre des vis aussi pour notre petit projet puis il manque mon support pour mon garde-robe fait qu'on a trouvé pas mal tout ce qu'on avait besoin les quincailleries dans le fond on est venu acheter des vis des gogosses mais aussi on va poser une tablette de plus dans mon bureau parce qu'il y a full d'espace perdu en haut puis j'avais j'ai juste trop de stock c'est ça ça va me permettre d'avoir un petit rangement supplémentaire moins facile d'accès mais quand même qui va être très 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 utile fait qu'Antho est allé chercher le bois que ça prenait pour ça et puis moi je reste ici parce que j'ai vraiment envie de pipi faut vraiment j'ai à la salle de bain puis il y avait pas de toilette je pense j'ai pas demandé en tout cas j'ai pas vu mais ouais ouais femme enceinte et commission s'il y a pas de toilette c'est pas un bon mélange ah oui c'est vrai dernier stop après on va vouloir arrêter porter un petit colis j'ai commandé une paire de leggings sur Amazon puis ils sont arrivés Capri fait que it's a no go for me comme dîner on est allé chercher un petit plateau de sandwich j'avais vraiment comme un méga craving de ça fait que j'en ai déjà moi j'ai une oh oh hum mais ouais fait que un plateau mélangé sandwich au jambon puis au poulet j'ai sorti des petites carottes avec ça des petits légumes puis je pense que je prendrais genre un V8 il me semble que ça serait vraiment bon wow fait que j'ai sorti mon plus belle mon plus belle outfit pour l'occasion hum le ciel est un peu gris foncé fait que je sais pas ce que ça va donner mais je voulais essayer de peinturer de teindre en fait la poutre pour le salon vu que justement on était chercher la teinture fait que je vais peut-être essayer de faire ça sauf que là je vais me trouver un spot genre où est-ce que j'allais pas me faire prendre la pluie si jamais il y avait un humain qui décitait de se pointer le bout du nez puis de gancher le port fait qu'hier Anto a tout sablé la poutre est super super belle vraiment vraiment ouais ça va être magnifique elle va aller dans le salon entre la tv puis le foyer fait qu'on a choisi justement une couleur qui se ressemblait un petit peu je dirais au plancher il y a différentes teintes dans notre plancher de de genre bois là fait qu'on voulait y aller avec une teinte un petit peu le pâle du plancher fait que j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner je pense que ça va peut-être prendre genre 2-3 couches pas même plus que ça ça semblait vraiment minimal puis genre exactement ce qu'on voulait quand on a fait les tests au magasin avec la madame fait que je vais essayer de me trouver un spot là qui fait de l'allure à ce que j'étais venue voir fait que j'ai mes petits gants ici pour pouvoir me tâcher les mains euh je vais utiliser justement la teinture que vous avez vu petite éponge comme ça c'est toujours avec ça que je que je vernis ou que je teint peu importe là les différents bois avec lesquels on travaille et puis euh j'ai une petite ganie ici pour enlever l'excès si jamais que je vais garder pas trop loin ouh c'est fou comment ça a l'air genre tellement plus foncé ouais ça va prendre une coupe de couches je pense ça va être trop beau bon bon je sais pas si on peut t'en voir la caméra un petit peu ah oui c'est clairement comme ça fait que ça le côté là je l'ai pas fait encore j'ai fait ce côté là euh puis c'est ça fait que on va tous les faire mais je veux juste laisser en tout cas les deux côtés que j'ai fait je veux les laisser sécher avant de tourner la poudre pour être sûre que ça enlève pas de la teinture mais tu sais on peut clairement voir le avant après c'est quand même fou pis ça reste euh oh ça reste super naturel là comme on voulait que ce soit fait que euh et de un petit projet de commencer on to le prochain projet euh c'est ça comme je disais on a full d'espace perdu dans mon garde-robe de bureau puis euh y'a un shitload d'affaires là que je pourrais clairement faire en ménage aussi dedans mais on va racheter une tablette en haut comme ça fait qu'Anto va venir prendre les mesures moi je vais tout enlever ça pour faire de la place pour qu'on aille de l'espace ou poser ça pis au moins euh peu importe là tu sais euh si on la transforme à un moment donné en chambre ou quoi que ce soit c'est quand même pratique d'avoir de l'espace en haut aussi vu qu'on a pas nécessairement besoin tu sais y'a rien qu'on a besoin d'accès on a pas de trappe en haut euh dans le haut du garde-robe là fait que ouais ça va être parfait pour ça fait que je vais retirer tout ça pis on va prendre les mesures en tout a coupé tous les morceaux pour mon garde-robe fait que ça ça va être côté côté ça ça va être pour mettre le petit rack style support pis la grosse tablette qui est juste là j'étais entraîné peinturer juste parce que ça va être plus facile de peinturer comme ça quand ils sont pas euh installés dans le garde-robe bon c'est plus accessible pis tout là fait que ça va être plus facile comme ça mes p'tits gants pour pas salir mes mains pis euh ouais ça fait que je me suis mis en dessous du petit toit sur le coudeau de la maison parce qu'ils vendent vraiment beaucoup j'ai peur qu'il se mette à pleuvoir C'est venu me voir? Non. Quoi? Je veux. Voici un petit avant. Après. Fait que la deuxième tablette est posée. Ça va peut-être l'air vraiment d'un genre pas big deal. Vous êtes comme Caro, calme-toi. Mais ça va vraiment changer la game parce qu'on parle de ça depuis l'année passée. Depuis qu'on a déménagé et qu'on se dit qu'on va faire ça. Fait que je suis vraiment contente qu'on l'ait finalement fait. Dans le fond, la seule chose qu'il va me rester à faire, c'est remplir les petits trous du gun à clous avec lesquels on a taqué la tablette. Fait que là, j'essayais juste de ranger mes petites affaires comme ça. Je sais quand même me garder ça minimaliste. J'en ai profité en même temps pour faire un petit ménage. Puis me débarrasser de certaines choses. Je suis vraiment, 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 vraiment dans un mode genre declutter. Puis je ne sais pas si c'est ça le nesting que tout le monde parle. Mais genre à tous les jours, mettons, je ne peux pas me coucher le soir si la maison est en bordel. Il faut que ça soit ramassé. Je ne peux pas, tu sais, si on ne l'a pas fait, puis je me lève le matin, puis si c'est en bordel, c'est sûr que je vais me ramasser. Puis là, on dirait que je suis comme, à tous les jours, je vois du stock, je suis comme, non, ça débarrasse, ça débarrasse, on n'a pas besoin. Fait que je suis vraiment, vraiment dans ce mode-là. Fait que c'est une bonne chose parce que d'habitude, j'ai vraiment de la difficulté à me débarrasser des affaires. En fait, ça dépend, quoi, tu sais, je ne suis pas tant, genre, sentimentale avec mes affaires, mais j'ai l'impression que, surtout au niveau du linge, c'est vraiment ma grande passion, là, ça, on le sait. Ce n'est pas un secret pour personne, mais, tu sais, des fois, je suis comme, ah, mais ça, je pourrais en avoir besoin pour, tu sais, tel événement ou tel type de soirée ou tel type de truc. Comme là, en ce moment, il y a bien du stock que je ne peux pas porter, mais je suis comme, je le sais très bien que je vais le porter plus tard. Mais là, on dirait que je suis capable d'être plus, genre, oui, non. Puis c'est une bonne affaire. Fait que, il va me rester juste cette petite boîte-là à organiser, qui est comme des petites lignes que je peux encore mettre à ce temps-ci de l'année. Mais, je suis vraiment contente. Je vais essayer de me trouver, genre, des cubes, petits bacs pour mettre sur la dernière étagère. Puis vraiment garder, comme, mon électronique là-dedans, genre, des vernis ou, tu sais, des affaires que je ne me sers pas régulièrement. Pour que, vu que j'ai pas encore de port de garde-robe, éventuellement, on va en mettre, mais on dirait qu'on les a enlevés, vu qu'ils étaient vieillots. Ils sont encore dans le sol. On les a juste jamais remis parce que j'aimais le fait que mon bureau est tellement plate, je trouve. Il y a genre aucune déco que c'était comme un petit peu ça qui agissait comme déco. Fait que, c'est pour ça que j'essaie toujours que, oui, il y a du stock, mais que ce soit quand même, quand même un peu propre. Un petit peu. Pour ce week, je me suis faite une petite pizza maison. Antoine avait vraiment envie de manger des ailes de poulet. Puis moi, s'il y a bien une affaire, tu rends la croissance qui me tombe sur le coeur. C'est bien ça. Fait que je me suis faite une pizza ici. C'est dinde, brocoli. C'est des olives. Et des oignons. Puis je m'en suis faite une autre. Ça va me faire, genre, un lunch, un restant demain. Mais c'est avec poulet buffalo, avec piment et fromage. Ça va être sûrement très bon. Là, je meurs de faim. Puis il n'y a rien comme une bonne pizza maison aux légumes. Je ne sais pas pourquoi, mais ça hitte vraiment différemment. On avait plein de grands, ben, on n'avait pas plein de grands plans, mais on songeait à savoir qu'est-ce qu'on faisait ce soir. Puis on en est venu à la conclusion qu'on allait relaxer de sa maison. Puis, ah, moi, décompresser. Ah ouais, je pense que je vais prendre la moitié de celle-là, puis la moitié de l'autre. Fait qu'on va aller se coucher, nous. Ça va être pas mal l'oeuf, la fin de la journée, la fin du vlog. Fait que j'espère que vous avez apprécié venir avec nous aujourd'hui pour cette petite journée. J'espère qu'on a fait genre mille-unes petites affaires vraiment random, mais qui étaient nécessaires. Fait que soyez sûr de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un pouce si vous avez aimé. Puis on se revoit à très bientôt. Bye bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada